Qu'est-ce que l'hypertrubie de la prostate ? 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 Pour l'informer, est-ce que tout se passe bien ? Est-ce qu'il a tout son bilan ? Est-ce que ce bilan pré-patant a été fait ? Est-ce qu'il est prêt pour l'intervention ? Est-ce qu'il n'y a pas une annulation de l'intervention ? Le lendemain, le patient est admis le matin. Après avoir donc pris son dossier de pré-admission, il sera orienté vers l'hôpital de jour. Une fois à l'hôpital de jour, il sera accueilli par l'infirmière qui est déjà informée du patient. et sera donc préparé avec changement de ses habits et acheminé immédiatement au bloc opératoire. Au bloc opératoire, le patient est rapidement installé. Il est suivi l'anesthésie, notamment au péridural, l'anesthésie, et juste après l'acte opératoire, qui est réalisé par un chirurgie mini-invasif, notamment une vaporisation au satif, et sera par la suite orienté vers la salle de réveil, auquel on attendra une heure ou deux heures après avoir disparition de l'arachie, pour qu'il soit acheminé, réacheminé encore, à son hôpital de jour de chirurgie. Dès son arrivée à l'hôpital de jour, le patient prend son petit déjeuner, et même le déjeuner par la suite, et après six heures, et quand le réinimateur passe, il est enloqué de sortie, je passe le voir, pour vérifier que tout se passe bien, notamment, on n'a pas besoin de lavage, dans ces cas d'HPP opératoire et de vaporisation, et la sonde sera enlevée, dans le cas où une prostate a été faite, depuis une prostate réalisée, on peut l'enlever à sa sortie. Après avoir acquis une grande expérience de la chirurgie obligatoire, nous avons adapté ce concept de la chirurgie obligatoire, de l'hypertroféminie de la prostate, et c'est un avis qui est bien adapté, surtout avec des techniques mini-invasives actuellement, notamment, puisqu'on utilise la vaporisation prostatique, tout ceci n'a que des avantages. Pour l'hôpital, il y a, on a moins de lits qui sont occupés, le patient peut sortir au même jour, moins de coûts sur le côté consommable, et surtout, aussi bien pour le chirurgien, qui peut s'occuper d'autres pathologies et d'autres activités. Enfin, le patient peut organiser son environnement familial, qui est mieux que son environnement à l'hôpital. D'autre part, aussi bien son activité professionnelle, qui peut être repris le plus rapidement possible. Tout ceci ne fera que d'avoir un bénéfice sur le côté psychologique et physique du patient.